Pourquoi doit-on le tiquer si vite, si bien et tellement loin ? La dissymétrie est telle qu'il n'est pas possible de comparer les extrêmes. A droite, les personnes en position délicate seront toujours malmenées. Les personnes vulnérables, précaires, en exil, les femmes, les personnes non-binaires diadiques, les personnes en situation de handicap, la classe ouvrière et qui encore ? Tout et puis, tout est lieu de célébrations viriles, de cultes du corps et de la force, de lois naturelles, immuables et mythifiées, de contes magiques dystopiques. A droite toute, la volonté d'essentialiser et de réduire, de quitter toute notion et analyse complexe au profit d'un prêt-à-penser émotionnel qui bypass le raisonnement et la réflexion. Simplistes et simplifiés, accolés des propos caricaturaux pour se fabriquer un monde menaçant et dont il faut se défendre coûte que coûte. L'accélération et le cumul à l'infini de couches d'arguments, ainsi nommé le mille-feuille argumentatif, vient en masquer l'indigence. On ne pourrait pas se tromper sur tout. Eh bien oui. Le rythme effréné ajoute et grise le sentiment de puissance, installe une émulation à qui sera le plus radicale. C'est là également d'empêcher toute distanciation critique, suspension du jugement et temps d'analyse. Il n'est ni concédé à la contradiction, ni à la contre-argumentation. Les propos outranciers, désinhibés, colonisent et phagocytent le champ sémantique. L'escalade d'une part, mais également le remplacement des mots, précède celle des notions et de la pensée complexe citée plus haut. S'interdire à se représenter autrui comme son égal, y compris dans la production de réflexions complexes, conduit à le déshumaniser. On substitue une pensée sommaire que l'on calque sur des êtres réduits à leur plus élémentaire expression et à qui on prête des intentions invérifiables et maléfiques. Ainsi disqualifié, on s'en débarrasserait légitimement. La toxicité du poison tient également à sa fluidité. Facile, flatteuse, magique, prête à être consommée, l'on s'en empare sans difficulté et rapidement. Pour tout ce qui précède, y compris les nombreux relais de grands groupes lucratifs qui en font leur chou gras, parce que rien, non, n'est altruiste jamais dans leur frange, voilà pourquoi nous serions avisés d'empêcher la présence des malfaisants. Le fascisme, s'il n'est pas combattu coup pour coup et avec constance, rampant ce propage, sournois sept ans dans les esprits puis dans les actes, sans que l'on y prête attention au début et trop tard pour ne pas l'arracher des viscères lorsqu'il s'affiche impunément. Pétition contre la présence malfaisante à signer et à faire signer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501